Générique 4 juillet 1975, 15h15. M. le curé venait d'annoncer une troisième dizaine de chapelets. Tout à coup, la lumière apparaît. Jésus me regarde, puis regarde Sœur Jeanne d'Arc. Jésus me dit « Dites ceci à haute voix. Voici ce que doit écrire la religieuse. Cette lettre s'adresse au chef de l'Église. C'est Jésus de Nazareth qui vous la dicte par la bouche de sa servante. Bienheureux les appelés de mon Père qui ont trouvé la paix et la joie sur cette terre de Dozulé. Mais combien le nombre sera grand quand le monde entier sera venu se repentir au pied de la croix glorieuse que je vous demande de faire élever. Car le temps n'est plus où je ressuscitais les corps mais le moment est venu où je dois ressusciter les esprits. Comprenez bien ceci. Les jours qui précédèrent le déluge, les gens ne se doutaient de rien. Jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Mais, aujourd'hui, vous en êtes avertis. Vous vivez le temps où je vous disais « Il y aura sur cette terre des bouleversements de tout genre. L'iniquité qui est cause de misère et de famine. Les nations seront dans l'angoisse. Des phénomènes et des signes dans le ciel et sur la terre. Aussi, tenez-vous prêts car la grande tribulation est proche telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour et qu'il n'y en aura jamais plus. Je vous le dis, cette jeune génération ne passera pas avant que cela n'arrive. Mais ne craignez rien. Car voici que s'élève dans le ciel le signe du Fils de l'homme que Madeleine a vu briller de l'Orient à l'Occident. Vous, chef des églises, en vérité, je vous le dis, c'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. Mon Père m'a envoyé pour sauver et le moment est venu où je dois verser dans les cœurs humains ma miséricorde. Jésus m'a dit à voix moins haute. C'est pourquoi je ne l'ai pas répété tout haut. Mon message ne doit pas dormir à l'ombre d'un tiroir, mais il doit être vérité et lumière pour le monde entier. Puis de nouveau tout. « Cette croix glorieuse doit être élevée pour la fin de la sainte année. Cette sainte année doit se prolonger jusqu'à l'élévation de la croix glorieuse. Ainsi se termine mon message. Je vous ordonne de le remettre vous-même au chef de l'église, accompagné d'un supérieur. » Puis Jésus disparaît. Sœur Jeanne d'Arc a bien écrit le message comme le lui a demandé Jésus. Il a été dicté si lentement qu'elle a eu tout son temps pour l'écrire. Mais elle attend que Mgr lui en donne l'ordre pour aller le porter au Saint-Père. Sous-titrage Société Radio-Canada